9 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France. Un engagement de la gauche qui allait à l'encontre de la majorité des français à l'époque. Avant d'en parler avec Robert Badinter, retour sur une des affaires qui a provoqué le débat dans les années 70, l'exécution de Christian Ranucci alors que le doute sur sa culpabilité n'a jamais été levé. Marie-Pierre Courtelmont. Le dossier est resté sur le bureau de maître Leforçonnet. Pourtant l'affaire date de 1974. L'avocat avait alors 25 ans. Ranucci était son premier client. J'ai été commis d'office comme personne ne voulait assurer sa défense. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Donc le sort est tombé sur moi et j'ai accepté la défense. Un matin du mois de juin, il y a 27 ans. La cité Saint-Agnès à Marseille, une petite fille, Marie-Dolores Rambla, est enlevée par un homme décrit par deux témoins comme étant jeune, brun, grand et mince. Une heure plus tard, un automobiliste brûle un stop à la sortie de Marseille. Le conducteur percute un autre véhicule avant de s'enfuir. Deux témoins le prennent en chasse, relèvent son numéro d'immatriculation avant de le voir partir dans ses fourrés, un paquet volumineux sous le bras. Le soir même, Christian Ranucci est arrêté. Après 18 heures d'interrogatoire, il avoue l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores, indique même où il a caché l'arme du crime. Les charges sont accablantes. Mais 15 jours plus tard, l'homme revient sur ses aveux. Il accuse la police de l'avoir obligé à parler. Le 10 mars 1976, Christian Ranucci est condamné à mort. A l'énoncé de la sentence, le public applaudit. Pourtant, le dossier présente des failles, avec notamment le mystère du pullover rouge retrouvé sur les lieux du crime. Après l'avoir flairé, les chiens sont allés jusqu'au corps de la petite fille. C'est prouvé, ce pull n'appartenait pas à Christian Ranucci. Le doute ne profitera pas à l'accusé. Valéry Giscard d'Estaing refuse la grâce. Le 28 juillet, Christian Ranucci est décapité. On s'est retrouvé à la maison d'arrêt à 4 heures du matin. Il y avait, pour éviter de faire du bruit et de prévenir le reste de la maison d'arrêt, ils avaient installé des couvertures par terre pour marcher dans le silence. J'avais une lettre de sa mère. Je le lui ai lu. C'est le dernier regard que j'ai eu de Ranucci. Mon très cher enfant, je t'écris cette carte que tes avocats te donneront en cas que ta grâce soit refusée. Tu es innocent et tu as été un bon fils. Crie ton innocence, sois courageux, pense à moi. Je t'embrasse fort, ta maman. Moi, je n'ai pas de peine à reconnaître que je n'ai pas regardé ça, le nez dessus. Ça va. La guillotine, ce sont des bruits. C'est le bruit de l'espèce de joue qui descend, claque comme ça sur la tête, le bruit du couteau et le bruit du jet d'eau. Alors voilà les souvenirs qu'on garde de ça. Ce sont des bruits. 25 ans plus tard, un autre homme n'a pas oublié ce matin du 28 juillet 1976. Nous avons rencontré Pierre Rambla, le père de la petite fille assassinée. Je lui ai dit à ma femme, maintenant, tout ce moment, le criminel de ta fille, il n'est plus. Il a coupé la tête. Alors là, je me suis soulagé. Je lui ai dit maintenant, il a trouvé ma fille, il n'aura plus personne. Voilà. Ce n'est pas la force de moi qu'elle a coupé la tête. Ce n'est pas la force de mon enfant. Pour le soulaguer, je crois que c'est la force de mon enfant. Il a coupé la tête, parce que chaque fois, il me parle de l'affaire de Ranouche. Et chaque fois qu'il me parle de l'affaire de Ranouche, c'est un coup de pugil qui m'entra dans le cœur. Et pour moi, je crois que c'est ma fille, la culpable, de la mort de Ranouche. Ça, je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas la supporter. 25 ans plus tard, Maître Leforçonnet s'interroge toujours. Qui était réellement responsable de cette sentence de mort ? Quelqu'un meurt, mais la responsabilité de cette mort est à la fois collective, diluée et insaisissable. Est-ce que c'est la faute de l'avocat qui a mal défendu ? Est-ce que c'est la faute de l'avocat général qui a requis ? Est-ce que c'est la faute du juge qui a mal jugé ? Est-ce que c'est la faute de l'opinion publique ? Est-ce que c'est la faute de l'accusé qui a avoué ? Oui, enfin, si vous me demandez un souvenir, bon, je n'en tire pas de conclusion, je vous dis voilà, c'est ça qui est frappant. A trois reprises depuis l'exécution de Christian Ranucci, cet avocat a déposé une requête en révision du procès. A trois reprises, la justice française l'a débouté.